Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 21 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Il faut d'abord résumer le quintet de la veille qui se disputait ce jeudi sur l'hippodrome de Fontainebleau. Baylis Blues qui portait le numéro 12 gagne avec beaucoup d'autorité sous la selle de Stéphane Pasquier, encore lui. Si la minute quintet donne le tiercé en 5, Turf Sélection fait encore mieux avec tiercé ordre, carté et quintet dans le désordre, ce dernier faisant 146 euros et 60 centimes. Chez nos amis du concours de prono gratuit, le podium du jour est composé par l'Oustic, Papa72 et l'F4. Tous trois marquent plus de 300 points grâce à un quintet plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases, gagnant et placé. Bravo à tous les participants ! Allez, direction maintenant l'hippodrome d'Auteuil en ce samedi 21 novembre 2020. Le site parisien verra des compétiteurs âgés de 5 ans et plus se produire sur le parcours de haie long de 3900 mètres. Sur une piste certainement très souple tirant vers le collant, ils seront 16 à espérer remporter ce gros handicap. Comme toujours, il y aura quelques surprises à l'arrivée du quintet plus. A Nouma Freedom, le numéro 3 ne cesse de progresser à l'âge de 9 ans. Si Nathalie de Souterre lui donne un énième parcours sans encombre, ce pensionnaire de Yannick Fouin peut confirmer sa dernière victoire obtenue au niveau quintet plus. King of Run, le numéro 5, est très plaisant ces derniers temps. Restant sur une victoire en stipple avec Tracy Menuet du côté de Compiègne, il peut rééditer pour son coup d'essai dans les événements à Hauteuil. Even Snyk, le numéro 13, va mieux courir que lors de ses dernières tentatives et sur sa meilleure valeur, cette pensionnaire de Michael Serror peut même remporter cette compétition. Bonaparte Sizing, le numéro 4, est un cheval qui est tout neuf à l'âge de 6 ans et qui va tenter de confirmer ses deux derniers succès obtenus au niveau handicap. Magistador, le numéro 1, est très percutant et il appréciera la distance du jour. Michael Serror, son entraîneur, y croit pour une belle place dans les 5. Bugs Back Book, le numéro 8, est proche de remporter une telle compétition et pourrait bien le faire aujourd'hui sous la selle de Jérémy Da Silva. En cas de non partant, Beauté Promise, le numéro 14, à reprendre en grande confiance, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501